Un jeu d'enfant, comme tous les mardis, c'est un peu la récréation pour Evan, le moment tant attendu de la semaine. A 11 ans, il est atteint d'une maladie génétique qui a engendré des problèmes moteurs et des difficultés pour faire du sport. Et pourtant le mardi, c'est bien jour d'escrime et d'épanouissement. Je me trouve tout le temps des copains et aussi j'aime bien les actuelles qui me font faire. Et tu as hâte d'être le mardi ? Oui, toujours, à chaque fois, ça me fait sentir l'esprit du flambeau qu'a fait mon papa. Depuis septembre, il marche dans les pas de son père, ancien escrimeur, vers la salle d'armes de Kétigny. Une heure de leçon en compagnie de 4 autres enfants. Mais avant de se lancer en piste, il faut s'échauffer et déjà travailler la motricité. Voilà, encore un. Voilà, super, encore un. Super, très bien. Tu vois que tu y arrives ? Au début de l'année, Evan tombait lors de ses exercices. Les progrès sont arrivés, de quoi améliorer aussi sa vie quotidienne. Ça va très bien pour lui. Tout ce qui est déplacement au niveau des scrims, les pas chassés, la manipulation du fleuré, ça lui fait du bien aussi. Parce qu'il a du mal à écrire. Donc c'est tout pour avoir des notaires à la maison. Donc là, le fait de pouvoir se servir de sa main comme il faut, entre guillemets, comme un autre, et puis de servir d'un sable ou d'une épée, de choses comme ça, c'est super important. L'heure est venue justement de croiser le fer, de revêtir les avis des screamers. Chacun s'entraide. Déjà une victoire pour certains aux troubles autistiques. Les vols apparaissent à relever le gant. J'arrive ici, j'allonge mon bras, je ferme la porte, je vais faire la parade et ensuite je viens toucher ici. D'accord ? Nicolas Régnard, le maître d'armes, mène le cours. Attentif, il corrige les mauvaises touches, parade, riposte, pente, tout y passe. Il s'agit vraiment de faire des screamers. On travaille toute la partie déjà activité physique, donc tout ce qui est échauffement. On travaille énormément la motricité au niveau du bras et des jambes, puisqu'en fait il y a effectivement les déplacements des screamers qui sont assez complexes. Mon objectif est un peu de faire comme avec les clisses à l'école, c'est-à-dire des sections d'inclusion, où en fait je mélange les publics et l'idée c'est petit à petit de les mélanger dans un groupe de leur âge classique. Autonomie, confiance en soi, sociabilisation, Nicolas a fait mouche. Le projet lancé il y a un an est déjà un succès. A l'image de Mathias, polo rouge, 11 ans, il fréquentait le petit groupe l'en passé. Le voilà désormais en entraînement classique totalement intégré, lui qui a pourtant des difficultés sociales. C'est la première fois que je continue plus d'une année à sport. « J'ai quelques problèmes quand il s'agit de se calmer, et les soins ça m'aide à me calmer. » Il a même fait ses débuts en compétition il y a quelques semaines, signant ses premiers succès à la pointe de son épée, à Evan et à ses copains de prendre la relève.